Bonjour, ici le Docteur. Alors, pour ma septième critique, j'ai décidé de faire une critique de Tatters of the King, une campagne de l'appel de Cthulhu. Contrairement à mes autres critiques, ce que je vais faire, au lieu d'y aller systématiquement, je vais plutôt vous faire part de mes impressions générales en ce qui a trait à la campagne Tatters of the King. C'est une campagne beaucoup plus, je nomme ça atmosphérique, que des campagnes comme Mask of Niharlatotep. C'est une campagne beaucoup, beaucoup moins violente, qui a plus attrait au psychologique qu'au combat physique. Dès les premières pages, le maître du jeu doit se surpasser, parce que les joueurs sont invités à une pièce de théâtre. Et ça devient intéressant du fait que le maître du jeu doit interpréter tous les acteurs de la pièce de théâtre en même temps. Sans faire une longue pièce de théâtre, comme je n'ai pas pu faire, j'ai résumé les actes. Ça a été très intéressant parce que je me disais que c'était un peu faire du théâtre dans du théâtre. Donc, j'étais l'acteur et mes joueurs étaient spectateurs. Et en même temps, j'étais un narrateur et mes joueurs étaient acteurs. Ça donnait une drôle d'impression. Mais ça, c'est à posteriori que j'ai pensé ça, bien entendu. Contrairement à d'autres campagnes de l'appel de Kutulu, dont, je vais donner un exemple très probant, les ombres de Yogg-Sotot, où à plusieurs endroits, les joueurs sont destinés à mourir. Dans cette campagne-là, la mort de personnages, c'est une chose qui arrive très rarement. À moins d'être très 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 malchanceux sur les dés, mais là, je passe rapidement sur toutes les implications que ça peut soulever. Ce n'est pas une campagne qui donne à faire souffrir des personnages, à faire souffrir les joueurs ou les personnages. C'est une campagne très classique, dont la structure est en pelure d'oignon, comme d'habitude, pour les aventures ou les campagnes d'appel de Kutulu. Dès les premières minutes du jeu, dès les premières pages, c'est-à-dire dès l'introduction de la pièce de théâtre, on est capable de mettre en place une espèce d'atmosphère qui prévaut à Tatters of the King, c'est-à-dire une atmosphère hivernale, parce que ça se passe en hiver, bien entendu. Une atmosphère hivernale où le froid doit jouer une part entière dans les événements qui arrivent. Le plus grand défaut que j'ai à critiquer à Tatters of the King, on va dire que j'en ai deux. Un, c'est sa linearité. Donc, les joueurs doivent aller du point A au point E, au point C, au point D, au point E, jusqu'à la fin. Bien entendu, à certains moments, j'ai dû créer de mon imagination des scènes à part entière. Pour ceux qui l'ont joué ou qui vont la faire jouer, le voyage en bateau de l'Italie jusqu'en Inde, c'est un très bon moment où vous êtes en mesure de régler tous les problèmes que les joueurs ont pu régler. Ce qu'ils proposent dans le livre, c'est un équipage ou des membres, l'équipage ou des passagers très, 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 je dirais, simplés. Pas trop de complications. Une femme qui veut aimer un personnel joueur, regardez, ça ne vaut même pas la peine de faire jouer ça. Si vous avez réussi à développer des animosités entre les joueurs ou entre les armes d'un joueur décédé et du groupe, c'est le moment de régler ça. Le passage à un bateau est très intéressant. Je vous dirais, imaginez une horreur sur le rayon express avec ces personnages-là, mais placez ça sur un bateau. Vous allez avoir une profondeur de rôle-play très, très, très intéressante pour des joueurs et pour le maître aussi. La campagne Tathers of the King se déroule en deux temps. Le premier temps se déroule à Londres, où les investigateurs vont se promener d'une anzile psychiatrique à plusieurs endroits occultes. Une maison qui sert de repère à un homme, Laurence Bacon. Je vous épargne les détails, bien entendu, parce que je ne veux pas trop livrer de secrets de la campagne, parce qu'on ne m'aimera pas sinon. Donc, les joueurs vont se promener beaucoup dans la ville de Londres. C'est pour un maître du jeu nord-américain comme moi, c'est intéressant de déplacer à l'extérieur du continent nord-américain les événements. Beaucoup d'aventures, de l'appel de Coutelou, se passent dans les pays de Lovecraft, la Nouvelle-Angleterre. Donc, en Angleterre, on dépaysage immédiatement les joueurs. Et la deuxième partie se déroule du bateau dont j'ai parlé précédemment jusqu'au sommet de plateau où se trouvent des grottes où on peut accéder à la dimension d'Asture. Cette longue deuxième partie qui tient à peu près sur rien, malheureusement, vous vous en rendrez compte à la lecture, est la partie la plus plate. De l'Italie jusqu'au 20ème jour du voyage, j'ai oublié ça, il ne se passe absolument à rien. Tout ce que les joueurs peuvent avoir, c'est des rêves, des cauchemars sur l'avenue d'Asture. Mais là, où est-ce que ça vient intéressant, c'est quand un certain Cipone décide d'utiliser sa lunette de précision. Autre critique que je peux faire, après la lunette de précision, c'est l'apparition d'un monstre. Les monstres dans l'appel de Coutelou doivent être, à mon avis, toujours significatifs. Ils doivent toujours être le résultat d'une quelconque action ou d'un groupe d'occultistes ou des joueurs. Alors, à deux moments, les investigateurs se retrouvent en face d'un sombre rejeton et de Chong-Yar-Fong. Pardonnez-moi l'exprès, la prononciation. Mais, à ces deux moments-là, qui tiennent à peu près à rien, et sinon, qui ont une rencontre très fortuite, on peut se rendre compte des faiblesses de l'aventure. En parlant des monstres, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit au début de mon commentaire. Puisque ce n'est pas une aventure violente, il n'y a pas beaucoup de cultistes qui viennent courir après les joueurs, et encore moins de monstres. Ce qui est intéressant dans cette aventure-là, malgré ce que je viens de dire précédemment, c'est qu'on a affaire à un minimum d'éléments coutouniers. Un minimalisme qui offre l'avantage d'être efficace. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne l'ont pas lu, ou qui veulent la faire jouer, ou des joueurs qui, c'est la première fois qu'ils entendent, qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, je vous conseille la lecture. Cette rencontre-là bouleverse l'aventure pour les joueurs. Et je vous dirais à la limite pour le maître. Parce que, je vous donne un exemple bien simple. Ça fait 4 séances de jeu de 4 heures que vous faites, et il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré, il ne s'est rien passé. Et soudainement, à la cinquième, vous vous dites, c'est là que ça se passe. Et soudainement, l'enfer se déchaîne pour les joueurs, pour les personnages, et pour les joueurs, par extension. Et je dois dire que ça donne des scènes mémorables. Alors, pourquoi acheter cette campagne-là, Tatters of the King, qui va bientôt paraître, en français, sous le nom, les oripeaux du roi? Pourquoi l'acheter? C'est une aventure qui diffère totalement de la gamme de Chaosium, de ce que la maison d'édition nous propose ordinairement. C'est un titre qui a été traduit de l'allemand, si ma mémoire est exacte. Et, en tout cas, si j'ai tort, vous me le direz sur ma chaîne. Et, puisque les Allemands, présentement, sont en pleine ébullition au niveau de l'édition de suppléments ou d'aventures de l'Appel de Coutoulou. Vous avez juste à vous rendre sur le site www.yoxatot.com Et, cliquez à deux ou trois endroits, surtout sur les podcasts, et vous allez vous rendre compte que ça pullule au niveau des suppléments en Allemagne. En conclusion, je tiens à vous dire que c'est une campagne qu'il faut faire jouer. Et, j'ai eu beaucoup, 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 plus de plaisir à la faire jouer à mes personnages que Beyond the Mountain of Madness. Et, pas mal, pas mal, toutes les autres campagnes de l'Appel de Coutoulou que j'ai pu faire jouer au cours de mes années de jeux de rôles. Tatters of the King a atteint un sommet qui va être dur pour n'importe quelle autre campagne à détrôner. Et, j'ai pu faire en sorte que cette campagne-là, même si elle était linéaire, même si certains éléments avaient de la difficulté à s'imbriquer les uns dans les autres, à rendre tout ça crédible aux yeux de mes joueurs. Et donc, en faire quelque chose de très intéressant. Je vous la conseille fortement, fortement, fortement. Chaosium a publié plein de livres récemment et a donné plein de licences à d'autres maisons d'édition récemment. Et, avant de vous lancer dans Debt in Luxor, ou encore toutes les autres publications qui vont arriver dans les prochains mois, je vous conseille de faire Tatters of the King. Les repos du roi. Pour les Français de France, n'attendez pas la traduction de Sans Détour. Lancez-vous directement dans Tatters of the King. Au moins, vous aurez eu la chance de profiter d'un joyau parmi un monde diamant brut.